La mission essentielle des opérations de maintien de la paix, c'est la surveillance des embargos sur les armes. Alors cette surveillance consiste d'une part à inspecter les installations, les emprises des différentes parties en conflit dans le pays sous embargo, de tenir une base de données sur les armes et enfin de maintenir un répertoire des obstructions aux inspections de l'embargo. Je dois dire que c'est avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire que ce mandat de surveillance a pris forme et c'est cette opération des Nations Unies qui a conceptualisé ce mandat et l'a rendu opérationnel sur le terrain. Et donc essentiellement c'est une mission de surveillance mais aussi de relation avec le groupe des experts. Et donc les informations recueillies sont généralement transmises au groupe des experts qui l'exploitent en profondeur pour déterminer les responsabilités des violations au régime des sanctions. Pour le reste, la mission, l'opération des Nations Unies fait face à un certain nombre de défis que je pense que nous allons aborder. Le premier défi des opérations de maintien de la paix, c'est un défi capacitaire. Les opérations de maintien de la paix n'ont pas a priori été organisées, structurées pour ce mandat de surveillance des embargos. Et dès lors, la surveillance des embargos est une mission secondaire pour les missions de maintien de la paix. Par ailleurs, ces missions n'ont pas toutes les compétences requises pour accomplir ce mandat. La plupart des personnels déployés ne connaissent pas a priori grand-chose de ces opérations visant à relever les éléments de marquage et de traçage sur les armes. Et enfin, les missions n'ont pas non plus les moyens techniques pour ce mandat, étant entendu qu'aujourd'hui, la conteneurisation des marchandises nécessite des moyens techniques appropriés. Quand bien même aujourd'hui, dans les missions, des douaniers ont été déployés. Le deuxième défi, c'est un défi purement opérationnel. D'abord, les Nations Unies, comme vous le savez, n'ont pas les capacités de recueil d'informations. Or, les inspections sont basées d'abord sur les informations qui permettent de flairer ou de détecter des violations ou des tentatives de violation de l'embargo sur les armes. Et ne détenant pas d'une capacité de recueil d'informations, les missions de maintien de la paix sont obligées de s'appuyer sur leurs unités déployées sur le terrain, sur des sources ouvertes, comme les médias, les ONG, ou sur des informations d'opportunité leur permettant d'agir promptement pour recueillir les éléments de preuve. Mais malheureusement, les informations parviennent après que les éléments de preuve aient disparu. Le troisième défi opérationnel, c'est le manque, l'insuffisance ou carrément le refus de coopération des partis en conflit. Du côté du gouvernement en général, il est opposé à la mission de maintien de la paix, la souveraineté nationale et la sécurité de défense pour s'opposer aux inspections. S'agissant en général des partis rebelles, mais elles ont comme prétexte qu'elles ne peuvent de toute façon s'approvisionner en armement parce qu'elles n'étant pas un État. Et donc, en général, c'est vraiment un combat des chats et la souris parce que les partis font preuve de dissimulation et de diversion pour s'opposer ou refuser les inspections. Et de ce fait, les inspections sont généralement faites avec préavis. Et de ce fait, évidemment, il est facile de camoufler les éléments aux inspections. Le défi suivant, c'est l'insuffisance de coopération des États voisins. Comme vous le savez, il n'existe pas de crise ou de conflit sans une certaine implication directe ou indirecte des États voisins. Mais je dois avouer que les missions de maintien de la paix à ce jour n'ont généralement pas obtenu de coopération avec les forces de sécurité des États voisins. Et évidemment, cette situation ne concourt guère à faciliter la surveillance aux frontières. Surtout que les frontières dans ces pays sont très poreuses. Et les armes dont il s'agit sont des armes de petit calibre, des armes légères ou de petit calibre et facilement transportables dans des véhicules civils. Et je voudrais terminer avec un dernier défi, c'est celui de l'acquisition de véhicules ou autres vecteurs de transport de la gamme civile à des fins militaires. Généralement, les partis achètent des véhicules 4x4 ou des camionnettes auprès de concessionnaires locaux pour, dit-on, disent-ils d'abord à des fins purement civiles. Mais très vite, ces moyens servent à transporter les troupes, etc. et donc à exacerber les crises. Donc voilà à peu près les défis auxquels les opérations de maintien de la paix sont confrontées. La liste n'est pas exhaustive, mais je pense que c'est le défi le plus important qu'il conviendrait de relever. La première piste de réflexion serait de clarifier le mandat de surveillance des embargos. Il importe absolument que le rôle assigné aux opérations de maintien de la paix soit très clair, que les tâches soient bien définies et que les équipements, les matériels concernés soient bien listés. Deuxièmement, je pense qu'il faut clarifier également les relations entre les opérations de maintien de la paix, le groupe des experts, qui, tous les deux, ont une mission complémentaire, leurs mandats sont complémentaires. Et je pense qu'il y a lieu de clarifier leurs relations en vue de son renforcement. Ensuite, il serait souhaitable que les missions soient dotées de moyens techniques appropriés, leur permettant de sentir, je dirais même, les tentatives de violation, de les détecter et d'agir plus promptement. Et enfin, il importe de mettre l'accent sur la formation régulière du personnel des opérations de maintien de la paix afin de maintenir le niveau général leur permettant de pouvoir bien faire les inspections et de bien relever les éléments de marquage et de traçage. Voilà, je pense, quelques pistes de réflexion qui pourraient nourrir effectivement la participation et la contribution des missions de maintien de la paix à la surveillance de l'embargo sur les armes. Merci. 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 Merci.